Personne ne pourra pas tirer le corps. Comme là, c'est le départ, mon vieux m'a un côte à côte. Elle s'est prête depuis ma vie. On vous a bien dit. Salut, salut tout le monde. Vous venez de voir la vidéo. Vous avez bien, 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 bien revu la vidéo. Bon, regardez-là encore. Personne ne pourra pas tirer le corps. Comme là, c'est le départ, mon vieux m'a un côte à côte. Elle s'est prête depuis ma vie. C'est le départ. Ok, je pense qu'après de bons visionnages, on peut commencer la vidéo. En fait, vous voyez, cette histoire de la mort de Jidja Rafat, ça fait mal à tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui n'en reviennent toujours pas et qui croient du comme fait que l'artiste est toujours dans un buzz, qu'il va bien, qu'il n'est pas mort et tout ça. Et ça aussi, je comprends. Franchement, je ne vous blâme pas parce que cela peut s'expliquer par ce grand amour-là que vous aviez pour l'artiste. Vous comprenez un peu, non? Donc, je ne vous blâme même pas. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais en même temps, il ne faut pas croire à toutes les polémiques, il ne faut pas croire à toutes les rumeurs. Mais avant que je vous donne toute la vérité, je dis bien toute la vérité, sur cette petite vidéo qui est en train d'embrouiller tous les internautes et certains fans de la TIS, J'aimerais bien passer un petit, un petit, je lui ai dit bien un petit message à un homme public, qui est d'abord homme de Dieu, le général Camille Makosso. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire à ce dernier-là? C'est me prononcer sur son dernier direct concernant la poursuite de la justice à l'encontre de sa petite soeur. Il a fait un dernier direct que je n'ai vraiment, vraiment pas apprécié. Et je vais essayer de lui expliquer ça ici, directement. Donc, on dira, grand frère, en toute sincérité et en toute humilité, sache que j'aime bien ce que tu fais. J'aime bien tes directs, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien tes arguments. Les arguments que tu défends dans tes vidéos. Même si par moments, c'est truffé d'un jus, chose que je n'apprécie pas trop. Mais, il faut le dire, je darkurise très souvent avec tes directs. C'est vrai, t'en es plus d'un, mais c'est la vérité. Maintenant, la question de savoir, est-ce une bonne chose si ta petite soeur est poursuivie par la justice ivoirienne? Je pense que ce n'est pas avec ce genre de direct-là que tu vas apaiser ou arranger les choses. Parce que c'est bien beau souvent de venir sur la toile, prendre un téléphone, faire un direct, dire que je n'ai pas peur de la prison, je n'ai pas peur de la prison. Même le plus grand gangster du monde a peur de la prison, même le plus grand féticheur au monde a peur de la prison. Donc, c'est bien souvent de faire croire aux gens que la prison, ce n'est pas pour les chiens, on le sait tous déjà, c'est pour des hommes. Mais, personne n'a envie d'aller en prison. Parce que, le truc, c'est quoi? On nous dit que ta petite soeur, à cause de cette vidéo, où souvent, elle nous sort, très souvent même, je n'ai pas dit souvent, très souvent, elle nous sort des gaussières, des dents. Parce que, tu ne sais pas, on appelle ça Intomers, voilà, c'est condamnable aux yeux de la loi. Je pensais que tu allais faire un direct pour essayer de calmer un peu le jeu, mais c'est comme si tu disais, ma petite soeur, va en prison, ce n'est pas grave. Il faut assumer ce que tu as dit. Ce n'est pas tout, on assume, voilà, surtout quand il y a prison derrière, ce n'est pas tout, on assume. Le pardon, c'est mieux souvent, on n'a même pas donné de se justifier. On n'a qu'à simplement s'excuser, demander pardon, dire qu'on ne verra plus ce genre de propos là. dans nos vidéos, et puis on passe à autre chose. Parce que moi, comme je disais là, j'aime bien tes vidéos, mais souvent, ce genre de réflexion là, je ne d'accordise pas, je ne suis pas d'accord avec ça, franchement. Ce n'est même pas encouragé. Parce que moi, ma petite soeur ne peut pas être dans des sales draps. Et puis, il y a fait une vidéo du genre, je suis trop serein, je suis trop confiant, elle n'a qu'à répondre au procureur. On parle du procureur de la République, ce n'est pas une chose de chez le commissaire du quartier ou bien chez la gendarmerie du quartier. Non, c'est le commissaire qui a donné ordre de mettre aux arrêts ta petite soeur. Donc, il faut t'inquiéter un peu. Voilà, parce que, ce que tu ne sais pas, je ne sais pas comment elle va se justifier, je ne sais pas comment elle va s'expliquer, mais c'est dangereux. Elle est très coupable, mais sinon, ses vidéos sont malins. Ses vidéos sont là. Tout le monde publie ses vidéos. Voilà. Et franchement, d'une part, je pense bien aussi que le procureur a raison, parce que les vidéos de votre petite soeur là, franchement, si moi-même ma fille tombe dessus, je ne serais pas heureux, je ne serais pas content. Je serais très fâché même. Voilà. Donc, souvent, l'humilité là, c'est bon. Calmer le jeu là, c'est bon. Ça, c'est la règle de jouer les gros du. Parce que souvent là, tu penses avoir des relations. Tu comptes souvent sur tes relations. Et puis, arriver à un c'est un niveau, tes relations même te lâchent. Donc, il faut vraiment, vraiment te ressaisir, grand dos. Voilà, il faut te ressaisir. Si tu aimes vraiment ta petite soeur, tu peux faire des directs d'apaisement, d'excuses, pour demander pardon, pour calmer même le cœur du procureur, pour calmer même le cœur de la justice. Parce qu'à la justice, on ne fait pas gros dos. On ne fait pas gros que. Ça fait la prison deux fois. Et ce n'est pas des bonnes peines, en fait. Mais imagine quand tu vas faire 20 ans, 25 ans, 30 ans en prison, tu comprendras que la prison n'est pas souhaitable, même à son pays ennemi. Ensuite, de ce côté là, je pourrais dire en toute humilité que tu as Zahe Grandot. Ton direct, je ne suis pas d'accord avec ça. Souvent, il ne faut pas avoir la capacité, il faut avoir le courage de s'excuser, de demander pardon, pour juste oublier le problème. Il ne faut pas venir se la péter et faire croire qu'on dirige tout haut au fond. Tu ne diriges rien, on ne dirige rien. Voilà. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état où la loi s'applique à tous les citoyens. Donc, si ta petite soeur est fautive, elle va répondre à ses actes. Tout ce que tu peux faire là, soit tu lui prends un bon avocat, ou soit tu lui demandes pardon. Tu lui demandes y'a qui ? Tout quand on fait le buzz, ça ne va jamais diminuer ton buzz, ça ne va rien enlever. Voilà, merci. On parle maintenant de la petite vidéo qui embrouille, mais c'est un autre là. Cher chinois, ne vous embrouillez même pas. Voilà, ne vous embrouillez pas. Je vais vous expliquer un peu cette petite vidéo qui est en train de vous embrouiller. Je vais vous expliquer un peu. C'est juste un montage. C'est un gros, gros, n'importe quoi. C'est du montage. Je vous explique. Vous vous rappelez quand Mouto Mouto devait sortir ? Est-ce que vous vous rappelez de cette période-là, de cette époque-là, où DJ Rafat a monté une histoire avec ses danseurs comme quoi ses danseurs avaient fuité ? Ses danseurs l'avaient lâché en France. Moi-même, j'ai fait une vidéo de réaction où j'ai envoyé un message à ses danseurs pour dire que je ne suis pas d'accord. Pour dire que moi-même, je suis tombé dans ce buzz de la Tisse. Ça m'a même pris moi-même. Voilà. Mais au moins, j'ai montré mon mécontentement si ça verrait que ce soit vrai. Vous comprenez un peu ? C'est à la suite de ça, la Tisse a fait un direct pour dire « Ouais, on vous a bien eu. » Et puis effectivement, c'était un buzz. Juste pour quoi ? Pour la sortie de Mouto Mouto. Et ça payait. Mouto Mouto a fait un million de vues. Plus d'un million de vues en moins de 24 heures. Vous voyez un peu ? Et puis ce que vous pouvez comprendre, c'est que Ferré Téji Jarafat était un fin stratège. La toile, il la maîtrisait. La toile, il la comprenait mieux que nous. Il savait la manipuler à sa guise. Je sais que quand ils l'ont envoyé à l'hôpital, quand ils l'ont envoyé à l'hôpital, à la polyclinique, et son chargé de communication a fait un poste pour dire que Jarafat se porte bien, et que plus tard, quelques heures plus tard, on nous a annoncé son décès, j'ai cru, dit qu'on me fait un buzz. Je ne croyais pas parce que, bon, il n'y avait aucune preuve. Je n'avais pas vu Maman Tina pleurer, je n'avais pas vu Kamen pleurer, je n'avais pas vu ses enfants pleurer. Donc, quand j'ai analysé toute la situation, et j'ai vu les réactions qui affluaient sur la toile, j'ai dit, ah, l'affaire est sérieuse. C'est depuis ce moment-là, j'ai cru que vraiment, l'heure était vraiment grave, parce que Jarafat nous avait quittés. Là, vous comprenez un peu. Donc, quand vous voyez des personnes mal intentionnées, qui sont derrière des comptes Facebook fake, qui s'amusent à diffuser ce genre d'informations-là, ce genre de rumeurs-là, franchement. Ne likez pas, ne partagez pas, ne commentez pas. Tout ce que vous devez faire, c'est de signaler ces comptes-là. La page officielle de notre récréter Jarafat est certifiée, et c'est Jarafat tout court. Vous voyez bien un certain Jarafat officiel qui publie quelque chose, comme quoi c'est du buzz, il a vu un peu combien de fois, les Chinois étaient prêts pour lui, combien de fois les Chinois, il aimait, il les a bien eus. Quand même. Souvent, il faut quand même un peu réfléchir, les amis. Il ne faut pas croire à tout et n'importe quoi. Est-ce que vous avez compris même l'origine de cette vidéo-là? C'est juste un montage. Un montage. Il y a longtemps que la Thérys a fait cette vidéo-là, avec ses danseurs. Et comme dans la vidéo, il dit, je vous ai bien eus, tout le monde est dans la psychose. Vous, Jarafat n'est pas bon, Jarafat n'est pas mort. Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Et puis respectez sa mémoire. Bon, en tout cas, je vous ai dit, c'est ma dernière vidéo sur ce sujet-là. Je n'ai plus revenu dessus. Ceux qui veulent croire que Jarafat est encore vivant, ça n'engage qu'eux. Voilà, on a qu'être clair sur ça. Mais les plus intelligents, les plus intelligents, les plus sages, épris de discernement, savent tous que Jarafat n'est plus avec nous. Vous voyez, ce que vous ne savez pas, vous insulter indirectement, je dis bien indirectement. L'État de Côte d'Ivoire, sa famille, il s'est proche. Vous ne connaissez pas mieux Jarafat que ces derniers-là. Donc, il faut arrêter à un moment donné. C'est vrai que souvent, on peut être pris par, on va dire, par l'effet des groupes, par une rumeur. Mais souvent, il faut vite se ressaisir, il faut vite se rétracter. Il faut vite prendre conscience. Jarafat n'est plus avec nous. Actuellement, il repose en paix. Il est juste pour son âme. Et puis, vous, ces sorciers, qui passez tout votre temps à manipuler comme ça, ces pauvres personnes-là. Je vous vois, hein, tout se paie ici-bas. Tu as fini de payer ici, tu as les payer là-bas encore. Donc, arrêtez de jouer avec la douleur des gens. Arrêtez de jouer avec les sentiments des gens. Ce sont des gens de personnes comme vous, on doit traquer. Je ne sais pas comment on fait pour remonter à vous, mais je sais qu'il y a des personnes habilitées. Donc, à l'état de Côte d'Ivoire, c'est ce genre de personnes-là que vous devez traquer. C'est ce genre de personnes-là qui multiplient des vidéos, des postes pour faire croire que Jarafat est vivant. Ou bien pour inciter aux troubles à l'ordre public, là. C'est ces personnes-là. C'est tous ces personnes qui font les vidéos qui sont aux Etats-Unis, en France, je ne sais où, là. C'est ces personnes-là que vous devez vous attaquer. C'est que vous devez les traquer jusqu'à les entrailles. Vous voyez, les vrais sorciers, c'est eux. Donc, sachez que cette vidéo-là, c'est juste un gros montage pour vous emmerder, pour vous embrouiller. N'y croyez même pas une seule seconde. Jarafat est bel et bien mort. Prions jusqu'au son âme, c'est tout. Donc, force à la Chine. Et puis, restez concentrés. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir. Restez concentrés. C'était Victor, merci. Merci. Merci.